L'importance du rappel de la vaccination ou la mise à jour du carnet de vaccination de l'enfant, c'est le sujet de la conique santé du jour. La plupart des parents savent des vaccinations de routine dans les centres de santé, mais oublient qu'après le 9 premier mois, des rappels doivent être faits pour que l'enfant soit efficacement protégé. Un manque de suivi qui est dû soit à une méconnaissance pour certains, au manque de moyens ou tout simplement à la négligence pour d'autres, focus santé. C'est une réalisation de Tissera Dambélé. Au Mali, l'État et ses partenaires investissent plus de 3 milliards de francs CFA pour protéger la petite enfance contre 11 maladies évitables par la vaccination. Ce programme de vaccination élargie n'immunise pas pourtant jusqu'à l'âge adulte et les parents sont appelés à prendre la relève avec le suivi de leurs enfants. Et les rappels sont très importants pour une protection efficace contre certaines maladies. La première dose d'administration du vaccin correspond à une étape de préparation du sujet. Ça les prépare à produire les anticorps. La deuxième dose assure une protection dite efficace et la troisième dose est dite nécessaire. Tout cela doit être boosté par un rappel. Donc c'est le rappel qui va maintenir de façon active les anticorps chez l'enfant pour lui permettre de se protéger dans le temps. Donc des 0 à 9 mois, on les prépare, on assure une efficacité sur le plan de protection immunitaire. On fait une dose nécessaire pour l'entretenir, cette protection efficace. Mais pour maintenir de façon pérenne l'immunité, il faut penser à faire le rappel. Les parents s'arrangent-ils à mettre le carnet de vaccination de leurs enfants à jour après les 9 mois du PEV ? La question suscite diverses réactions dans les rues de Bamako. Je n'ai jamais eu l'idée même de faire passer. Quand on est en bonne santé, quand on dit que tout va bien. Vraiment, je ne suis pas au courant. On ne nous a pas dit cela. Nous ne respectons que les campagnes de vaccination annoncées à la télévision ou à la radio. Il y a des vaccinations, même en dehors de ce que l'État amène, si possible, il faut payer et vacciner. On est prêt à les faire. Finalement, seule une frange de parents s'assure que la vaccination de leurs enfants est à jour. Si les spécialistes ne se lassent pas de le répéter, certains citoyens évoquent le manque de moyens face à ce qu'ils appellent de nouvelles charges. N'empêche, certains vaccins sont fortement conseillés. Après un an, par exemple, on doit penser à faire un rappel contre l'été tendance, par exemple. Après 5 ans, un rappel est nécessaire. Et même à 10 ans, voire à l'adolescence, on doit faire des rappels pour certains nombres de vaccins. Donc, il y a l'été tendance par rapport à ces vaccins. Il y a la diphtérie, qu'on peut citer aussi comme exemple. Certaines professions et trans d'âge en ont plus besoin. Le personnel de santé doit se protéger, par exemple, contre l'hépatite B, derrière tout le monde. Il y a aussi des professions à risque, comme chez les jeunes garçons qui font des apprentis mini-gémétalliques, par exemple. Il faut faire le vaccin conflété tendance et faire surtout les rappels. Si au Mali, un enfant sur 4 n'a pas tous les vaccins gratuits offerts par l'État, l'effort est de faire des rappels à ses frères pour être moins de se rattraper et de garder son enfant en bonne santé.